... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 26 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il faut d'abord revenir sur le quintet de la veille qui se disputait également ce jeudi du côté de Vincennes. Comme prévu, CD s'impose devant Herdélios et Effigie-Madrick. La minute quintet donne le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux, ainsi que le quartet toujours dans l'ordre en 5 chevaux seulement. Lors d'une arrivée assez simple à déchiffrer, sans grande surprise, ils sont énormément à trouver un quintet plus dans le désordre peu rémunérateur du côté du concours de prono gratuit. Citons les 6 premiers du classement du jour, à savoir Zeneca, Vidocq, Josy 48, Huédia, Gringoire 7 et Kikinou 271, qui marquent tous le total de 206 points et 50. Allez, évoquons maintenant le tiercé quartet quintet plus du samedi 26 décembre 2020 qui aura lieu du côté de Paris-Vincennes. Le prix de Strasbourg, dont l'allocation globale sera de 67 000 euros, n'est autre que la troisième course de la Réunion 1. Sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste en mâche fer parisienne, 16 chevaux expérimentés âgés de 8 à 10 ans se regarderont dans le blanc des yeux. Reste à faire les bons choix maintenant lors d'une course peu évidente à déchiffrer pour les places d'honneur. Brian Madrid, le numéro 14, est un représentant de l'entraînement de Laurent-Claude Abrivar qui marche sur l'eau depuis plusieurs semaines. Entraîné en début de carrière par la famille Manceau dans le sud-ouest de la France, depuis qu'il a rejoint la région parisienne, il n'est plus le même et devrait logiquement tripler la mise. Daljak Fromm, le numéro 13, est un élève de Guillaume Gillot qui ne manque pas de qualité, mais qui est très compliqué à utiliser durant un parcours. A Eric Raffin, celui qui dort en titre, de jouer. B1 des tirons, le numéro 10, sera présenté par Philippe Dojar. En grande forme, puisque restant sur deux honorables deuxième place, il mériterait honnêtement de renouer avec le succès ici. Cruso et Danama, le numéro 11, ne sera pas drivé par Jean-Michel Bazir pour l'occasion, mais par le jeune Dylan Garcia, à ce jeune pilote fils de Loris, de s'illustrer. Crescendis, le numéro 4, déféré les quatre pieds cette fois et préparé pour cette compétition, ne devrait pas sortir les cinq premiers. Cache du rive, le numéro 15, qui se présentera sans ces fers, aura lui aussi des partisans. Sinon, partant il venait à y avoir, Alinea, le numéro 9, compliqué mais qui a des moyens, introduirait alors notre pronostic en six chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !